Le temps complémentaire a provoqué des situations depuis l'installation de cette loi qui ont été à même quelque part de gêner le système de santé national. Il faudrait que nous avons toujours pensé, et de l'avis même de ceux qui le pratiquaient, qu'il y avait une difficulté dans l'exécution du temps complémentaire, dans le contrôle de nos collègues, puisqu'il s'agit de sortir du public pour aller vers le privé. Et cette situation a contribué sincèrement à diminuer l'efficacité du service public. Donc que cette décision ait été prise de geler, c'est compréhensible, mais il faudrait qu'elle soit légalisée dans la mesure où c'est une loi, n'est-ce pas ? Et prévoir aussi des dispositions compensatoires vis-à-vis de nos collègues qui travaillent dans le service public, très probablement, pour essayer de faire passer cette situation dans de meilleures conditions possibles et imaginables. Il faudrait qu'elle soit légalisée, mais elle est déjà prévue dans l'avant-projet de loi sur la santé qui doit être adoptée incessamment, puisqu'il a été soumis aux différents partenaires. Tout à fait, mais seulement, vous savez, dans un état de droit, quand vous avez une loi qui est encore existante, on ne peut pas la méconnaître. Mais il s'agit de la responsabilité du ministre et du gouvernement de prendre des dispositions utiles pour améliorer cette situation, mais en accord, bien entendu, avec les partenaires sociaux. Il faudrait absolument que les médecins représentés par leur syndicat puissent trouver ensemble des solutions de rechange. Alors justement, donc fini le temps complémentaire, faut-il trouver des solutions compensatoires de rechange, telles que vous le déclarez, NSTAR ? Que faut-il faire à ce moment-là ? Écoutez, il faudra imaginer des solutions, parce que quand vous travaillez dans le service public, en particulier dans le secteur hospitalier universitaire, vous êtes soumis à ce qu'on appelle une contractualisation. C'est-à-dire que les services, en particulier, il s'agit de services chirurgicaux ou médico-chirurgicaux. Il faut imaginer un processus de rendement, probablement, avec un intéressement, non seulement de la part du ministère de la Santé, mais aussi de la Sécurité sociale, qui, elle, donne un forfait hôpitaux actuellement. Il faudrait que les médecins puissent être appréciés dans leur profession, d'abord, et dans la progression professionnelle. Ce qui est en phase d'être fait, dans la mesure où il y a eu des concours de chefferie de services, etc. On a dépoussiéré pas mal de choses, mais aussi, dans leur situation sociale, il faudrait revoir cette façon, en fonction des propositions, et bien sûr, des possibilités des pouvoirs publics, les rétribuer à la juste valeur. Justement, le médecin est un humaniste par excellence. C'est aussi un métier qui nécessite beaucoup d'engagement. Est-ce que vous pensez que cette mesure, un peu, d'interdire le temps complémentaire, va améliorer les prestations dans les hôpitaux ? Vous savez, on a toujours l'habitude de dire que des mesures, quand on commence de cette façon, pour avoir les résultats escomptés, il faut un certain nombre de temps, un certain nombre de mois, voire d'années. Améliorer les prestations, moi, je pense que le temps complémentaire, comme vous dites, c'est-à-dire cette façon d'exercer hors des structures publiques, a été faite dans des conditions de données. Or, aujourd'hui, les conditions ont changé. On est arrivé même à détourner les malades du public vers le privé. De l'aveu même des pouvoirs publics, qui ont constaté ça à plusieurs reprises. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il faut faire évoluer les choses. Aujourd'hui, le nombre de médecins est conséquent, les structures sont multiples. Le privé est à même, lui, dans le cadre des cliniques privées, d'avoir une constance, n'est-ce pas, des professionnels de santé. Par conséquent, il est temps probablement de séparer ce genre d'exercice et que le malade, quand il va, ou il s'adresse au secteur privé avec ses nécessités et ses constances, ou il s'adresse au secteur public. Et c'est le malade qui va d'un compartiment à un autre et ce n'est pas le médecin, sauf cas de nécessité, bien entendu. Vous avez, par exemple, la nécessité d'avoir des médecins qui vont d'un compartiment à l'autre. Alors, améliorer les systèmes de santé, on le dit, on le réitère, on le rappelle. Que faut-il aujourd'hui pour faire en sorte, est-ce que nos malades soient bien traités et bien soignés dans les hôpitaux ? Et qu'ils ne soient plus, comme vous l'avez déclaré à un moment donné, c'est-à-dire traités dans des mouroirs ? Écoutez, on n'est pas, je l'ai dit probablement, ça c'est de l'avis de tout un chacun, d'un certain nombre d'affections, n'est-ce pas, grave. On parlait du cancer. Il faudrait injecter, moi je pense, beaucoup de moralité dans notre exercice, n'est-ce pas ? Parce qu'actuellement, je suis président du conseil de déontologie, la déontologie c'est la cerce du devoir. Il faut savoir que les médecins, nous sommes dans une profession où nous sommes au service de l'autre. Il faudrait réveiller ce genre de réflexe, c'est important, et nous consacrer. Maintenant, le médecin, bien sûr, nous avons un certain nombre de problèmes dans notre exercice. Nous avons un certain nombre de problèmes dans notre vie, qu'il soit d'ailleurs dans le secteur privé ou public. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de remplir notre mission. Par conséquent, nous devons apprendre à être de nouveau fonctionnels. Maintenant, le système de santé national, nous avons toujours pensé que nous devons faire des arrêts sur image à chaque fois pour voir qu'est-ce qui nous empêche de remplir notre mission. Le secteur public, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il ne s'agit pas de jeter la pierre, n'est-ce pas, au ministère de la Santé ou au ministre de la Santé. Vous avez un certain nombre de ministres qui se sont succédés de façon assez brève à la tête de ce secteur et qui n'ont pas pu trouver les solutions nécessaires. Moi, je pense que c'est de l'avis de tout le monde. Il faudrait que tout le monde puisse prendre sa part de responsabilité pour que l'hôpital public soit le vrai hôpital public, qui soit le vrai hôpital de tous les Algériens. Vous avez les prestations qui ne sont pas à la hauteur, c'est une réalité. Vous avez le manque de confiance. Toute la question, c'est de rendre le manque de confiance des Algériens dans l'hôpital public. Alors, il s'agit pour nous tous, n'est-ce pas, moi je ne représente que les médecins, vous avez le personnel paramédical, vous avez les gestionnaires. On a toujours parlé d'un problème de gestion. L'État a injecté beaucoup d'argent, n'est-ce pas, dans le secteur public. Et c'est normal, quand vous avez une santé. Et nous sommes en deçà, n'est-ce pas, de la part du PIB, de pas mal de pays, ne serait-ce que des pays voisins. Mais il faudrait que le rendement soit à la hauteur. N'est-ce pas, des sacrifices consentis. Et par l'État, et par les personnes. Mais que faut-il faire, pour être clair, docteur Berkat-Balcan ? Pour être clair, il faudrait redéfinir les missions des gestionnaires. Les gestionnaires soient de vrais gestionnaires. Que les médecins dans le secteur public puissent se consacrer entièrement à leurs malades. Écouter leurs doléances. Essayer de solutionner leurs doléances sur le plan professionnel. Vous avez un problème de matériel. Vous avez un problème aussi de situation sociale. Qu'on arrive définitivement à un consensus, à une paix sociale de ce côté-là. Vous avez le problème aussi du personnel paramédical. Vous savez qu'actuellement, la médecine étant un tout, quand vous avez à l'hôpital, vous avez l'accueil qui est très important. Vous avez dirigé le malade. Vous avez soigné le malade après une intervention chirurgicale. Ça, c'est très important. Il faut redonner cette sacralité à l'hôpital public. Et aussi, vous avez le problème des hôpitaux. Nous avons en parlé souvent, rappelez-vous celui-là. Ici, dans notre plateau, les vieux hôpitaux qui n'en peuvent plus, n'est-ce pas ? Qui sont au milieu des centres urbains. Actuellement, on a promis de construire des hôpitaux, mais il faudrait essayer de les construire dans le plus bref délai. Soulager la population algérienne. Vous avez par exemple le problème du cancer. où on a fait un plan qui est excellent, que le professeur Zitouni a pensé pendant des mois. Mais il faudrait le mettre en exécution dans tous ses compartiments, la prévention, etc. La maladie, ça n'attend pas. Vous voyez, il faudrait absolument que les Algériens. Les Algériens puissent trouver une solution à leur problème de maladie. Alors, la maladie n'attend pas. Certains imputent cette situation à la gratuité des soins. Faut-il remettre en cause la gratuité des soins dans l'hôpital ? Non, je ne crois pas. L'état algérien s'est fait sur un système social, n'est-ce pas ? D'une façon ou d'une autre, compter ses sous, compter ses dépenses. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'on arrivera à savoir combien on dépense pour le système de santé national. Mais, d'une façon ou d'une autre, à travers la sécurité sociale, ou à travers la gratuité pour les plus démunis, je ne pense pas que c'est réalisable que l'état algérien puisse un jour se départir de ce que vous dites, entre guillemets, la gratuité des soins. Ça veut dire les soins pour tous, pour tous les Algériens. Il y a d'autres pays qui sont absolument, disons, plus libéraux que nous en garder ce système de santé et ce système social de santé. Donc, il faut maintenir la gratuité des soins, mais améliorer les soins dans les hôpitaux. Bien entendu. Il faudra faire ses comptes. Il faudra voir pourquoi nous injectons autant d'argent et qu'au bout du compte, il n'y a pas de rendement. S'il faut faire dans la gestion, par exemple, nous l'avons dit, rappelez-vous, dans la gestion quotidienne de l'hôpital public, si vous avez des prestations, par exemple, qui sont budgetivores, il faut absolument essayer de les randomiser. Vous avez, par exemple, la restauration. On peut les confier à des entreprises, micro-entreprises, parce qu'au bout du compte, vous avez de mauvaises prestations avec de grosses dépenses. Il faudrait essayer de voir les compartiments qui sont budgetivores, essayer absolument qu'ils soient rentables par rapport à l'argent qui est injecté par les pouvoirs publics, qui soit le ministère de la Santé. Je voudrais revenir un peu sur l'aspect que vous avez développé dans la première partie, docteur Beccat-Berkani. Vous dites qu'il faut maintenir la gratuité des soins. Le privé doit être complémentaire au public, aujourd'hui, impérativement. Tout à fait. Redéfinir la place du privé, c'est-à-dire que le privé, en deux mots, lorsque vous n'êtes pas intéressé par le système public national, vous allez vers le privé. En particulier, il s'agit, en fait, d'intervention chirurgicale. Vous allez, et qu'on puisse trouver les moyens compensatoires que la Sécurité sociale puisse jouer son rôle dans un remboursement partiel. C'est ce qui nous manque un petit peu. Et ça servira, bien entendu, dans son aspect complémentaire, à désengorger l'hôpital public en lui-même pour essayer d'avoir un niveau de soins qui soit appréciable. Mais il faut l'organiser, le réglementer impérativement, puisque dans la loi sanitaire de 1986, il n'y avait pas le privé qui était intégré. Tout à fait, il est là, il existe, il est tout à fait admis, comme dans tous les pays, d'ailleurs, qu'il soit une partie prenante du système de santé national. Non seulement dans les soins, mais aussi dans la prévention. Il faudrait inclure ce qu'on appelle les établissements privés. À partir des cabinets, vous avez la moitié des praticiens qui existent dans le secteur privé, dans les cabinets. Et ils ne sont, à ma connaissance, jamais inclus dans le système de santé national, dans la prévention. Par exemple, quand vous avez une maladie contagieuse, personne ne vous a demandé comment l'adresser, comment essayer de la mettre en nomenclature pour faire le compte à partir d'un institut de veille des maladies infectieuses, par exemple, comme la grippe qui s'est passée dernièrement. On n'a jamais demandé à un cabinet privé combien il a enregistré de grippe. Et ça, c'est important, moi, je trouve, dans l'espace de prévention, pour essayer de savoir quel est le type de maladie, tout en sachant que les cabinets privés drainent plus de la moitié des malades algériens. Oui, mais les cliniques aussi, on parle de les réglementer, elles doivent aussi se conformer à certaines dispositions, afin au moins, ne serait-ce qu'une ambulance, en cas d'urgence, évacuer, pouvoir évacuer un malade vers l'hôpital. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité. Les cliniques ont ce qu'on appelle des cahiers de charges. Il faut tout simplement les appliquer. Et les réviser ? Et les réviser, probablement, mais aussi aider, n'est-ce pas, les cliniques. Aider les cliniques. Il faut que les pouvoirs publics aident les cliniques, ne serait-ce que dans les difficultés qu'ils ont pour investir. Il s'agit d'une richesse nationale. Il ne faut pas méconnaître une richesse nationale. Vous avez des pays, ne serait-ce que comme des pays voisins, qui ont une richesse importante. des cliniques qui ont un véritable revenu national, ne serait-ce que pour soigner des étrangers qui viennent dans ces cliniques. Et c'est un apport, n'est-ce pas, considérable, dans la mesure où vous avez, tout d'abord, sur le plan professionnel, et sur le plan, comme on a dit tout à l'heure, de trouver des solutions aux malades algériens. Mais justement, par rapport à cette question aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas parallèlement aussi réglementer la nomenclature des soins ou des prestations ? Parce que là, c'est hors-prix. Se soigner, ça coûte excessivement, excessivement cher dans les cliniques privées. Ça fait des années, M. Lashmi. On se laisse mourir, on ne peut pas se laisser soigner ? Parce qu'on ne peut pas se faire soigner. Ça fait des années que la Sécurité sociale parle de reviser, n'est-ce pas, le prix de remboursement de la prestation, c'est-à-dire de la consultation, le prix des indices de nomenclature. Il faudrait sérieusement trouver une solution et plus on attend, et plus vous avez une inflation, et plus la Sécurité sociale vous dira « je ne peux pas rembourser ». Alors, il faudrait trouver des remboursements partiels, par exemple, pour les médicaments. C'est des idées, c'est des pistes. Des remboursements partiels pour les interventions chirurgicales. N'est-ce pas ? Actuellement, la Sécurité sociale prend en charge que les infections cardiaques, les maladies de chirurgie cardiovasculaire dans certains cliniques privés. Il est temps de l'élargir, mais seulement, d'un autre côté, il faudrait que le secteur public puisse évoluer et prendre en charge les malades algériens. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un afflux considérable vers le secteur privé, qui est déjà avec un véritable embouteillage dans les cliniques privées, et le niveau des prestations, il sera ce qu'il sera. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers le remboursement des soins par la Sécurité sociale au niveau des cliniques privées ? Parce qu'on cotise toute sa vie pour qu'en fin de compte, en fin de vie, quand vous êtes malade, on vous dit « écoutez, désolé, on ne peut pas vous rembourser ». Parce que vous vous êtes soigné dans le privé. C'est tout à fait logique. En cotisant toute une vie, il doit avoir droit à un remboursement quelconque. Alors, un remboursement par pourcentage, vous savez, quand vous dites « je vous rembourse à temps », il faut faire jouer ce qu'on appelle les mutuelles. C'est une loi qui a été admise. Mais en cours d'exécution, l'Ordre national des médecins a été approché par la Sécurité sociale pour essayer de trouver un niveau de remboursement acceptable, ne serait-ce que de la consultation. Mais pour le moment, on attend. Pendant ce temps-là, le système court toujours. On parle de médicaments, mais on ne parle pas de la prestation. Le médicament lui-même qui nous échappe totalement. Vous avez aussi cet aspect, et nous l'avons fait, nous avons suggéré que la Sécurité sociale fasse partie du ministère de la Santé. Pendant les assises nationales. Pourquoi ? Parce que c'est l'argent des cotisons qui est utilisé par ce ministère de Souveraineté qui est le ministère de la Santé, comme il existe dans certains pays du monde. À ce moment-là, cet argent sera disponible et disposé en fonction des plans de santé publique et de santé privée. Là, vous avez deux ministères, et c'est difficile d'avoir leur accord aux deux. Il y en a un qui donne l'AMM, par exemple, pour les médicaments, l'autorisation du ministère du marché, et l'autre qui rembourse les médicaments. Parfois, vous avez des incompréhensions entre les deux structures, et c'est au détriment du malade, au détriment du médicament, au détriment de la prestation sociale. C'est la raison pour laquelle il faudrait aller vers la création de l'Agence nationale du médicament, qui est, elle, créée par des crues de 2008 et qui n'est pas effective à ce jour. L'Agence nationale du médicament, c'est une nécessité. C'est une agence de prospection, de contrôle, d'agence commerciale, pour voir le prix du médicament. Ça, c'est d'une importance capitale, parce qu'il est temps que nous faisions nos comptes, au lieu d'assainer des chiffres de dépenses de médicaments, chaque année, de la part des services des douanes, en disant 2 milliards, 2 milliards et demi de dollars. C'est une nécessité, mais pour pouvoir savoir, encore une fois, faire nos comptes, et savoir de façon prospective quels sont les médicaments. Et aussi, vous m'avez tendu une perche par rapport à la production nationale de médicaments, la promouvoir. Vous savez, vous avez une union qui est très intéressante des producteurs nationaux, les aider, en matière de générique, la production de médicaments nationaux est impérative pour essayer de nous sortir des médicaments usus et de courant quant aux autres, n'est-ce pas, qui représentent, par exemple, pour les médicaments anticancéreux, plus 50% de nos dépenses. Nous serons encore, malheureusement, dépendants des grandes firmes et des grands labos internationaux. Mais ça, c'est une nécessité, et c'est une mutation épidémiologique. Notamment dans le contexte actuel, avec la baisse des prix des hydrocarbures. Mais cet état des lieux, par rapport aujourd'hui aux insuffisances, constatées au niveau de notre système de santé, on le fait, il fait l'unanimité, tout le monde est d'accord sur le fait et sur la nécessité d'améliorer le système de santé en Algérie. Tout le monde fait le même constat. Mais qu'est-ce qui fait qu'on tarde à mettre en œuvre toutes ces décisions qui sont adoptées et enterrinées à ce jour ? Faut une décision politique courageuse pour dire voilà. Mais tout le monde le dit, on le voit tous les jours. Le ministre de la Santé est le plus critique. Tous les jours à la télévision, on le voit critiquer certaines prestations, remettre en cause certaines prestations. Mais bon... On a l'impression qu'on est... Il faut mettre au crédit de ce ministre de la Santé actuelle qui est en train de gérer, n'est-ce pas ? Mais c'est tout le monde qui est d'accord sur le principe. Tout à fait. Qui est en train de gérer la difficulté dans laquelle le système de santé nationale a été mis depuis des années. Il a commencé par revoir, n'est-ce pas ? Vous dites la loi sanitaire et c'était un réel succès, n'est-ce pas ? De recueillir les avis de tous les intervenants de santé. Mais les points sont effectifs pour le temps de l'adopter de la difficulté au moment. Oui, oui, mais vous avez des délais légaux. La santé n'attend pas. Oui, mais vous avez des délais légaux qu'on ne peut pas ignorer, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils passent par les assemblées élues, etc. Mais vous avez aussi l'actuel ministre de la Santé qui essaye de voir quelle est la possibilité, sérieusement, de façon personnelle et de faire des rencontres, n'est-ce pas, régionales, de voir quel est l'état de santé et essayer de l'améliorer dans les plus brefs délais. Maintenant, à long terme, bien entendu, nous l'avons toujours dit, il faut une feuille de route de la santé par rapport aux mutations épidémiologiques, aux nouvelles maladies, qui doit résister aux gestionnaires qui viennent à la santé, qui doit résister aussi aux moyens financiers. Vous venez d'évoquer des difficultés financières. Alors, il est temps de compter nos sous, de faire des plans, n'est-ce pas, d'évolution, d'investissement. Si on ne peut plus, n'est-ce pas, commencer à jeter, si vous me permettez le terme, l'argent par les fenêtres. Parce que la prestation de santé, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, mais à l'avenir, elle sera encore, disons, inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui si on manque de moyens financiers parce que la santé, c'est de l'argent, la santé, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Alors, il faudrait d'ores et déjà mettre un certain nombre de réflexes. Il faut nous préparer à ce sujet. Nous avons dit qu'il faut se préparer à la période des vaches maigres. Alors, maintenant, le ministère actuel, ils sont là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Vous avez vu l'épidémie de grippe, l'incompréhension, le manque de communication. Il faut que tout le monde s'y mette dans cette situation. Le ministère de la Santé, il fait ce qu'il peut. Vous avez des ministères connexes, vous avez une intersectorialité, il faudrait absolument arriver à des situations... Mais que faut-il maintenant, aujourd'hui, pour les Algériens pour améliorer les soins ? D'abord, il faut communiquer. Il faudrait communiquer vis-à-vis des Algériens dans le secteur public. Il faut plus de matériaux, il faut plus d'eau, il faut plus de médecins ? Il faudrait que l'accueil soit à la hauteur. Il faudrait que les médecins soient responsabilisés. vous savez, la moralité, ce n'est pas un vain mot, n'est-ce pas ? La moralité, c'est important, il faudrait que nos collègues, il faudrait que le personnel paramédical, il faudrait que les gestionnaires, il faudrait qu'ils soient à la hauteur de leur responsabilité pour assurer au moins un accueil correct à tous nos malades parce que le malade, c'est quelqu'un qui est faible, il faudrait lui assurer le maximum de réconfort. Il faut réhabiliter le médecin de famille, c'est impératif ? Alors là, oui, tout à fait, tout à fait, parce que sur le plan économique d'abord, pour éviter que les malades ne se perdent dans les différentes spécialités et aussi la qualité des prises en charge pour que le médecin ait un vis-à-vis direct. Rationaliser au mieux les moyens dont nous disposons, commencer déjà par l'Aman avant d'aller vers, plutôt par l'Aval, avant d'aller vers l'Aman, c'est-à-dire les polycliniques aussi qui sont là, qui ne servent à rien, qui ferment 15-16 heures. De restructuration en restructuration, vous avez des organismes. Il ne faut que des injections alors qu'il peut y avoir de petits médecins généralistes. C'est le manque de confiance de la population vis-à-vis de ces structures qui sont démunées de parmi les gens. Alors, on se rue vers les hôpitaux. Oui, tout à fait. Et en bouteille et surtout, en particulier, services d'urgence, vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec l'urgence. Mais c'est vrai, quand vous allez dans une polyclinique, on n'a pas les pansements, on n'a pas l'alcool, on n'a pas les injections, c'est difficile aussi. C'est des structures de santé où vous avez les rétablir. Vous savez, le maître mot, c'est rétablir la confiance des Algériens dans le système de santé. C'est le maître mot. Alors, il faudrait qu'on s'y emploie tous. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en nos médecins ? Non, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans le système de santé national. Ça veut dire qu'on va vers l'hôpital lorsqu'on a un mal de crâne la veille et qu'on veut faire passer un scanner alors qu'il s'agit juste d'une céphalée. Ça veut dire, ça veut dire... Ça veut dire que nous, dans le manque de communication, on n'arrive pas. Il y a le problème des erreurs médicales. Et souvent, malheureusement, les victimes ne vont pas vers la justice. Ça aussi, c'est un problème. Vous savez, les erreurs médicales, si vous avez un système performant, vous disiez grandement la marge des erreurs médicales parce que l'erreur médicale, elle n'est pas la même dans les pays en voie de développement que dans les pays développés. Mais la portion, par exemple, pourcentage des gens qui vont vers la justice par rapport à une erreur médicale, il est infime parce que nous, on dit « Mktoub ». Il faut que les gens défendent leurs droits. Alors, souvent, c'est pas le cas. Le médecin a le droit à la présomption d'innocence. Vous savez, l'erreur médicale existe, mais comme on dit « Le médecin doit faire tout ce qui est dans son possible, mais il ne faut pas le traîner devant des situations qui le dépassent. » Ça, c'est clair. Il faut qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son malade en matière d'urgence. Alors, très rapidement, vous venez d'être réélu à la tête de l'Ordre des médecins. C'est une nouvelle candidature, une nouvelle étape, un nouvel engagement ? Écoutez, nous tentons, bien sûr, de réorganiser l'Ordre des médecins avec M. le ministre de la Santé et le ministère de la Santé pour redéfinir nos missions. Je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues d'avoir placé leur confiance en moi, mais aussi le Conseil national qui a des missions tout simplement qui sont prévues par la loi que nous essayons de consacrer à l'avenir. Dr Mohamed Bekat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...